La pile à combustible est présentée par beaucoup comme le meilleur carburant d'avenir. Une solution très marginale aujourd'hui avec juste deux modèles disponibles en France. Après la Toyota Murai, voici la prometteuse Hyundai Nexo, au look à la fois futuriste et séduisant. Ces lignes de SUV moyens de 4,67 mètres sont parsemées de détails soignés comme le bandeau de LED qui court sur toute la largeur de la face avant, les poignées de porte rétractables, les feux triangulaires ou le gros béquet aérodynamique intégré. L'intérieur est dans un esprit digne d'un concept car avec des matériaux peints dans des tons clairs et deux écrans très larges en guise de compteur et centre d'infos divertissement. Les matériaux sont plutôt flatteurs, parfois clinquants et très plastiques, mais le show technologique fait son effet. Les réservoirs sont placés sous le coffre et la banquette arrière et ne compromettent en rien l'espace disponible avec une malle au volume généreux de 461 litres. Résultat, l'habitabilité est tout à fait satisfaisante, y compris aux places arrières. Avec 1814 kg sur la balance, la Nexo est lourde et les 163 chevaux de son moteur électrique ont fort à faire pour assurer des prestations correctes. Si l'on apprécie la douceur de fonctionnement et le grand silence qui règne, dès que l'on souhaite augmenter le rythme, les performances restent loin de l'énergie des relances des électriques classiques. Il faut 9,2 secondes pour passer de 0 à 100 km heure et la vitesse maximale est limitée à 179 km heure. La pile à combustible de 95 kW consomme environ 1 kg d'hydrogène par 100 km, ce qui assure une autonomie de plus de 600 km. Une excellente valeur pour un plan effectué en seulement quelques minutes, idéal en théorie, mais très limité en réalité, avec le minuscule réseau de 23 stations à ce jour. Et cela reste cher à l'usage avec une quinzaine d'euros d'hydrogène pour 100 km. L'annexo a donc valeur de test grandeur nature, avec une technologie promise à un avenir brillant peut-être, mais encore inadaptée aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada